bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne alors on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une conduite rationnelle suite à une fco donc on est toujours avec notre véhicule auto école et on va partir pour les routes de la loire dont vous allez voir encore de très belles routes en perspective des routes étroites comme je les aime voilà avec de nouveaux conducteurs c'est parti accompagnez nous allez thierry donc pour les fco conduite rationnelle tu vas faire la prise en compte du véhicule tour de vérification complet donc on va faire une vérification commenté tu peux enlever le masque pour le tour de vérification le masque c'est uniquement pour lorsqu'on sera à l'intérieur du véhicule je vérifie que le pare bruce soit correct pas trop sale je vérifie que les deux rétrous sont là le troisième est là aussi je vérifie le monsieur donc je vous allume avec le warning voilà comme ça je vérifie en même temps que tout fonctionne là les rétrous sont nettes ils ne sont pas cassés ils ne sont pas salles la cabine elle est à plus chaud la voie la débrouille après les feux ils ne sont pas à 5ème en haut les rouges ne vérifiez pas de cailloux n'est pas du tout ce que ça peut arriver c'est bon la porte fonctionne le je regarde s'il y a quelque chose de bon il y a quelqu'un 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 avec le paris pareil pour la rouleur, je regarde s'il y a un peu de cailloux entre les pièces c'est bien gonflé la batterie, tout est en or tout est en or voilà donc j'ai vérifié, j'ai fait le tour du camion j'ai vu s'il y avait des potes, il n'y a pas de potes il est tout neuf ok, donc je rappelle quand même qu'on a un haillon voilà, qu'il faudrait essayer de fonctionner voilà, on ne va pas l'utiliser non, non, on va par contre, avant de partir en tournée on vérifie toujours le haillon avant de partir en tournée jamais une fois qu'on est chez le client parce qu'il est plus facile d'envoyer un dépanneur ici que chez le client si tu le trouves à 200 km, ça va être compliqué d'envoyer un dépanneur donc toujours vérification avant le départ du haillon oui, j'y ai pensé quand je l'ai vu mais très bien maintenant on va faire les vérifications intérieures je vérifie que tout est là donc ça, j'en ai plus plein donc je règle le volant c'est en dessous en dessous sur la colonne voilà je règle le volant c'est bon le siège la ceinture la carte je ne l'utilise pas aujourd'hui c'est parce que c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas ben tout est là vérifiant que la clé allez, qu'est-ce qu'on doit vérifier avant le départ ? qu'on a une bonne position par rapport aux rétroviseurs surtout bien, tes rétroviseurs sont bien réglés ? c'est impeccable c'est impeccable donc les niveaux qui sont contrôlables au tableau de bord voilà donc est-ce qu'on a le niveau d'huile ? est-ce qu'on a le niveau de gasoil ? le niveau de gasoil il est un peu plus à ça de la moitié oui, ton niveau de gasoil il est à gauche non, voilà, ça c'est la diblou la diblou le niveau de gasoil est ici il est à une barre du plein très bien donc on a le plein quasiment donc ça va bien, est-ce qu'on est parti ? est-ce qu'on est prêt pour partir ? il faut que je mette ma ceinture avant c'est mieux hein ? et puis le masque correctement voilà, et dès qu'on est prêt on y va voilà et puis on est prêt on est prêt on est prêt on est prêt je peux quand même avoir un badge j'espère avoir mon badge avant 10 ans quand même j'espère avoir mon badge avant 10 ans on est prêt on est prêt on est prêt on est prêt c'est pas facile en ce moment ça vaut ça vaut vraiment pas le coup ça vaut vraiment pas le coup ça fait pas un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501